Dans le village de Vivlos, sur l'île de Naxos, la population prépare le défilé du carnaval. Avec sa mine patibulaire, le grand singe tenu à distance fait toujours partie du groupe. Le bruit des cloches doit toujours effrayer et chasser les démons. Certains hommes sont habillés de vêtements en couleurs vives, les couleurs du printemps. Il s'agit d'attributs féminins que les soldats portaient parfois en temps de guerre pour tromper l'ennemi. Alors que le singe commence à s'impatienter, le cortège s'ébranle. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez les orthodoxes, le carnaval couvre une période de trois semaines. Elle précède le lundi pur qui marque le début du carême, 49 jours avant la Pâque orthodoxe. Avant que commence le carême, les Grecs font la fête. On savoure le veau et la fêta, tant qu'il est encore temps. On déguste les soufflaki, des brochettes d'agneau. Et on boit le retzina, un vin blanc résiné. Le mot grec kyklos, à l'origine du nom cyclade, signifie cercle. Les cyclades font la ronde autour de leur tradition, de leur peuple et de leur passé millénaire. En rappelant le cycle des saisons, le cycle de la vie, les cyclades forment une ronde en bleu, blanc, noir. Musique Musique ...